De nouvelles tensions entre l'OTAN et la Russie alors que les Etats-Unis renforcent leur présence militaire dans les Etats-Baltes avec 3000 soldats déployés. D'ici les trois prochains mois, l'Alliance Atlantique fait part de sa déception vis-à-vis de Moscou. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a estimé ce matin « Nous sommes déçus, dit-il, par la décision de la Russie, de suspendre sa participation au groupe consultatif conjoint du traité sur les forces conventionnelles en Europe. Nous continuons à soutenir tous les efforts en faveur d'un contrôle des armes et nous pensons que le traité est important. » La Russie se dit toutefois prête à négocier un nouveau traité qui serait adapté à la nouvelle réalité. Par ailleurs, le déploiement américain dans les Etats-Baltes a été lancé par Washington dans le cadre de l'OTAN pour assurer les pays membres et alliés de l'Organisation Atlantique face à la Russie sur fond de crise dans l'Est ukrainien.